Colère, tristesse, régression, jalousie, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur est un grand bouleversement évidemment dans la vie d'un enfant. Que faire pendant la grossesse pour aider l'aîné à mieux accepter cet événement ? Comment réagir face à une jalousie qui s'exprime ou qui se devine à la naissance ? On va en parler tout de suite avec nos invités. Aurélie Calais, bonjour Aurélie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir sur le plateau de la Maison des Maternelles. Je rappelle pour tous les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas que vous êtes psychologue, clinicienne et cofondatrice de Kids et Family. Vous allez nous conseiller pour passer au mieux cette étape parce que parfois ça peut devenir un petit peu extrême. Je l'ai vécu moi-même et on a bien besoin d'avoir des conseils. A vos côtés Alice. Bonjour Alice. Bonjour. On est aussi très très heureux de vous avoir dans la Maison des Maternelles. Vous êtes la maman d'Elia qui a 5 ans et Liana qui a 3 mois. Et depuis que la petite dernière est arrivée, on peut dire qu'Elia est devenue très opposante. et vous ne savez plus trop quoi faire. A partir de quand est-ce qu'il a changé le comportement d'Elia ? Surtout à partir du fin du 8e mois, début du 9e mois de grossesse. Là, ça a été très compliqué. Alors je précise que vous avez un grand qui s'appelle Kylian et qui a 12 ans. Oui. Est-ce qu'il y avait eu déjà des problèmes à l'arrivée de la deuxième ? Est-ce que Kylian lui avait un peu râlé ou pas ? Pas pendant la grossesse. Après, il y a eu un passage où il a ignoré complètement sa petite soeur pendant quelques semaines. Mais ce n'était pas aussi... Il n'était pas autant en opposition. Alors Elia, elle semblait plutôt contente en plus d'avoir une petite soeur. L'annonce s'était plutôt bien passée ? Oui. Oui, oui, oui. J'étais enceinte à peu près de 2 mois. Elle était très contente. D'ailleurs, elle a dit qu'elle souhaitait vraiment une petite soeur. Donc c'était... Voilà. L'annonce s'était très bien passée. Alors Éric, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui apprend l'arrivée prochaine d'un petit frère ou d'une petite soeur ? En fait, souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent être un petit peu inquiets en se disant, est-ce que ça va changer quelque chose pour moi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les inquiétudes, elles commencent souvent quand le ventre de la maman commence un peu à s'arrondir. Et puis quand ils sont très rapprochés en âge, il y en a qui peuvent se dire, pas forcément de manière hyper consciente, mais est-ce que je ne suis pas assez bien ? Pourquoi ils ont besoin de me remplacer aussi vite ? Et du coup, quand ils sont un peu inquiets, ce qu'ils vont faire, c'est que comme ils sont tout petits, ils ne vont pas savoir se faire... Enfin, un peu comme ce qui se passe avec Elia, en fait. Elle ne peut pas se dire, je veux attirer l'attention sur moi, du coup, je vais être hyper obéissante, je vais me comporter super. Ça va être forcément en mode bêtise, provocation, enfin voilà. Et du coup, tout ce temps, mine de rien, où ils se font gronder, ils se font disputer, et bien tout ce temps-là, c'est du temps où on fait le focus sur eux, où on ne s'occupe pas du bébé, et ils ont une espèce d'interrupteur sur maman et papa, jour-nuit, jour-nuit, et systématiquement, ça marche. Il ne faut pas la réduire, cette souffrance ? C'est une vraie souffrance, hein, chez l'aîné ? Ah, il y en a pour qui ça peut être effectivement vraiment hyper... L'anecdote qu'on adore avec Marie... De la deuxième femme. Oui, voilà, qui passe sur les réseaux. Racontez-la, vous allez le faire mieux que moi, Aurélie. En fait, c'est comme si on disait... Comme si vous, votre mari, vous disait, Agathe, j'ai une top nouvelle. Dans trois mois, il y a une nana qui arrive à la maison. Moi, je l'aime déjà, donc tu ne peux que l'aimer parce que... Tu vas pouvoir t'en occuper, c'est super. Alors, sois sympa, prête-lui tes chaussures, tes sacs à main, facilite-lui la vie parce qu'elle, elle ne connaît pas la maison, donc sois cool. Et vous, vous êtes là, mais... Vous allez jouer ensemble, tu vas voir, ça va être super. Alors que si jamais il vous disait... Bon, écoute, je comprends, tu n'as pas demandé. Moi, je suis convaincue, j'ai très, très envie. Prends le temps qu'il te faut. Je dégarerai des moments que pour tous les deux, qu'on soit bien ensemble. Et j'espère que tu finiras par l'accepter. Déjà, ça passe mieux. Je peux tuer, en fait. Je peux tout simplement éviscérer la personne. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Alice ? Elle attend que ça passe ou il faut qu'elle parle avec sa fille ? Qu'est-ce qu'on fait, Aurélie ? Oui, non, Aurélie, je n'ai pas fini de faire cuiter. Il ne faut pas rêver. En fait, ce qui est important, c'est de lui montrer que, d'abord, cet interrupteur de... Un peu ce que je lui disais tout à l'heure, en fait, c'est que... Ce n'est pas... Quand tu fais des colères, quand il y a plein de bêtises qui se passent, d'abord, ça me fait être une maman que je n'ai pas du tout envie d'être. Moi, je ne veux pas être une maman avec toi qui se fâche, qui crie. Je veux que tout ce temps-là, on le passe à rigoler, à s'amuser. En gros, pas toi en tant que personne, mais tes comportements, me font être une maman que je n'ai pas envie d'être. Et ensuite, de vraiment bien lui montrer qu'il y a le groupe des bébés, le groupe des grands. Ça, on peut le faire sur une feuille, même si elle ne sait pas lire à 5 ans, mais on liste hyper brièvement. Bébé, Sophie la girafe qui fait pouette-pouette, pas intéressant. L'IA Barreau, pas intéressant. Couche, pas intéressant. Et lui dire... Et elle, en gros, s'il très vraiment. Trottinette, dessin animé, parc, tu peux manger avec une... Et on lui dit, regarde, toi, quand même, c'est beaucoup plus cool d'être la plus grande. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à dire aux aînés, « Comme t'es le plus grand, prête-lui, toi, tu peux comprendre. Laisse tomber, elle est petite, fais pas trop de bruit. » Je m'entends, je m'entends. Je m'entends. Ils disent, c'est une arnaque. En fait, je n'ai que des contraintes dans leur truc. Oui, c'est ça. Moi, je n'arrête pas de dire, ça va aller, tu peux prêter à Félix, t'es le grand, sois mature. Mais si à côté, vous dites, c'est trop bien d'être grand et qu'on lui éprouve, ça va. Oui, c'est ça. Aurélie, on a reçu une question pour vous en vidéo de Flora. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis maman de deux enfants, Zoé, deux ans et demi, et Léo, trois semaines. Je viens vers vous car depuis l'arrivée de mon fils, ma fille a changé de comportement, notamment au sujet de la propreté. Elle se remet à faire pipi au lit, pipi sur elle, et a perdu un petit peu en autonomie. Donc voilà, je voulais savoir comment faire face à cette régression. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Continuez comme ça, je vous adore. Au revoir. Est-ce que ce n'est pas un classique, ça ? C'est hyper classique. Mais ce qui est hyper classique aussi, c'est que souvent, les parents sont hyper perturbés par ça, donc sont extrêmement inquiets, en parlent pendant hyper longtemps, raccompagnent aux toilettes. Alors que si dès le premier instant où l'enfant fait ça, vous dites, oh là là, t'es t'es propre, apparemment, tu veux remettre des couches de bébé ? Pas de problème, on va les acheter tout de suite. Il faut dédramatiser tout de suite. Non mais en gros, ce truc d'interrupteur, il faut vraiment l'avoir en tête. Si elle voit que vous lui remettez la couche, qu'on va limite au supermarché les acheter tout de suite, tu veux des couches ? Nous, on n'a pas de couche avec papa, t'en avais pas, t'en veux une ? Pas de problème, on y va. Elle va se dire, ok, ça ne marche pas. Et a priori, ça ne va pas durer. Vous avez préparé un petit peu Elia, vous, pendant la grossesse ? Oui. Comment est-ce que vous y êtes prise ? Alors, je lui faisais toucher mon ventre. Elle aimait bien. Elle faisait des câlins à sa petite sœur le soir avant d'aller au lit. On lui a fait choisir un doudou qu'elle lui donnerait à la naissance, et qu'elle a toujours d'ailleurs. A priori, ça se passait bien. Et on s'attendait à ce qu'il y ait de la jalousie, mais pas à ce point. Alors, on a reçu à l'instant une question sur Facebook de Gustine. Question compliquée. « J'ai peur que mon aîné se sente délaissé à l'arrivée des jumeaux. Et on devienne jaloux. Nous avons pris rendez-vous pour faire de l'autonomie en famille. Est-ce une bonne idée ? Y a-t-il d'autres choses à faire ? » Quand ce sont en plus des jumeaux qui arrivent pour l'aîné, c'est... Double peine. Ce qui est pas mal, c'est qu'un des deux parents arrive à garder des moments privilégiés avec l'aîné tout seul, le sortir un peu de la maison. Alors, je ne sais pas. Il a quel âge l'aîné ? On ne sait pas. 22 ans. Mais oui, garder des moments pour l'aîné. Et après, ils veulent emmener l'aîné au cours d'autonomie, c'est ça ? Oui, en famille. Autonomie en famille. OK. Je pense que si l'aîné est demandeur, c'est bien. S'il a envie d'y aller. Mais s'il n'est pas vraiment demandeur, en fait, ce n'est pas forcément utile de forcer à l'impliquer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore là et on va déjà, on t'implique dans le truc. Oui. Vous n'êtes pas super enthousiaste sur l'autonomie ? Non, non, l'autonomie, je trouve ça super. Non, non, mais je veux dire dans ce cas-là. Avec les enfants. Oui, si l'aîné a envie d'y aller, super, qu'il y aille. S'il n'est pas demandeur, ce n'est pas ça qui va faire qu'il va mieux se passer. Une autre question, Benjamin, peut-être ? Samantha vous demande, je vais bientôt faire ma première échographie de grossesse. J'hésite à emmener ma fille de deux ans et demi. Qu'en pensez-vous d'amener l'aîné à l'écho ? Si la maman, ça lui fait hyper plaisir de partager ce moment avec son aîné, voilà, super. En revanche, si les parents l'emmènent en se disant, il va se rendre compte, c'est une prise de conscience. Enfin, honnêtement, même nous, la première écho, on ne comprend pas grand-chose en tant qu'adulte, déjà. Mais c'est un examen médical, l'échographie. Je sais que des médecins ici nous ont déjà dit, moi, je n'aime pas trop que des enfants viennent. Oui, les échographies ne peuvent pas annoncer des mauvaises nouvelles. Enfin, ça peut être... Et puis, honnêtement, c'est hyper abstrait, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et puis, ça veut dire qu'il n'est même pas encore là. On t'emmène, ça prend déjà de la place. Si l'enfant a hyper envie, les parents n'ont pas de problème. Mais si on se dit que c'est mieux, je pense que ce n'est pas utile. Alors, nous avons rencontré Marine, qui vient de mettre au monde une petite fille qui s'appelle Mila. Pour faciliter la première rencontre avec son grand frère, la maternité des émailleurs de Limoges propose à la famille un séjour un tout petit peu particulier en chambre familiale, découverte de ce nouveau concept dans ce reportage de Mathieu Abasque. Qu'est-ce qu'il y a ? 20 heures après sa naissance, Mila s'apprête à vivre une première journée intense en compagnie de celui qui va devenir un élément fondamental de sa vie, son grand frère, Tilio. Bonjour Mila. Tu dors bien profondément. Je vais t'embêter un petit peu, je vais te prendre. Ouais. Je vais te mettre dans le bas. Attentif, Tilio ne quitte pas Mila des yeux. Afin de favoriser le lien fraternel, tout est fait ici pour l'associer aux soins de sa petite sœur. Voilà. Voilà, t'es trop belle. C'est fini, Mila. Depuis qu'on lui avait annoncé la grossesse, il attendait vraiment le jour J. C'était long pour lui d'accueil. Nos craintes, c'était surtout qu'il soit jaloux. Qu'il ressente ce sentiment d'abandon. Et bien au contraire. Grand frère, au top, il s'est jeté sur elle. Des bisous, des câlins. Il ne la lâche plus. Oui. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Pour éviter cette jalousie, la maternité propose des chambres familiales où parents et enfants peuvent vivre et dormir le temps de l'hospitalisation de la maman. On s'apercevait bien quand même que des gens qui avaient un enfant comme ce petit, là, de 3 ou 4 ans, on les entendait pleurer le soir en repartant. Ils avaient quand même des difficultés de faire garder les enfants la nuit. Et puis des mamans qui, on peut le dire, avaient le cœur déchiré de savoir cet enfant qui partait comme ça. Donc je pense que pour créer le lien, vraiment, la vraie famille, elle commence par ce concept. C'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est des petits moments qui sont peut-être, entre guillemets, pas très importants. Mais pour moi, c'est très important de commencer à créer des moments tous ensemble. Tous les 4 créent des liens, des affinités, et surtout entre Chilio et Mila. Ça permet que chacun retrouve ses repères avec le bébé, que chacun ait sa place avec Mila. Et puis voilà, c'est vraiment un tout. Cette chambre, c'est pas que une chambre pour dormir. Toute la famille passe ensuite à table pour le premier repas à 4, comme une répétition générale avant de quitter la maternité. Ça y est, on s'est habitués à tous les 4 à vivre ensemble dès qu'elle est arrivée, dès hier soir. Donc du coup, je pense que le retour à la maison sera beaucoup plus facile. C'est bon ? On va déplier le lit. Tu les mets sur le banc, on les rangera tout à l'heure. Oui, ça y est. Ça vous plaît, Benjamin, ce concept de chambre familiale ? Alors, je pense que pour certaines, c'est super, et d'autres, Marie, par exemple, me disait qu'elle n'aurait pas voulu que son mari ait que les... Non ? Je trouve que c'est bien d'avoir le choix. Oui, c'est bien d'avoir le choix. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a un moment où il faut être tranquille avec le bébé aussi. C'est vrai, on fait une rencontre qui a une sacrée importance dans sa vie. Alice, comment s'est passée justement la première rencontre entre Elia et Eliana ? Alors, à la maternité, ça s'est bien passé. Elle était très curieuse. Elle s'est vraiment rendue compte que le bébé existait vraiment, parce que dans le ventre, ils ne se rendent pas forcément compte, surtout à l'âge qu'elle a. Mais c'était assez... C'était émouvant. Voilà, oui. Et non, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué entre les deux sœurs. Un petit peu compliqué maintenant. Elle est un peu plus brusque. Elle va vers elle, quand même ? Elle va vers elle, mais au bout d'un moment, elle va être brusque avec elle. Elle va secouer les hochets devant elle. Voilà, bien fort. Lui appuyer sur le front assez fort. Tout est... Enfin, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, c'est très souvent dans la brutalité. Voilà, les fameuses anecdotes d'une amie à moi, dont le fils est arrivé dans la cuisine en disant « Ah, plus bébé ! Ah, plus bébé ! Ah, plus bébé ! » Donc, elle est quand même allée voir. Il a mis tout ce qu'il pouvait trouver comme livre, coussin, sur le nouveau-né. Donc, comment on fait justement quand il y a de l'agressivité ? Mon fils n'était pas loin d'être comme ça. Moi, mon fils est très agressif envers son petit frère. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Ce qui n'est pas mal, c'est de ne pas forcément toujours faire le faux... Dans la phrase, dire « Ne sois pas brusque avec ton petit frère ou ta petite sœur. » C'est de dire, parce que de toute façon, de ne pas taper, de ne pas faire mal, de ne pas être violent, globalement, c'est ce qu'on leur apprend, aussi bien que les copains de l'école, et de lui dire « Comme avec tes copains de l'école, comme avec nous, c'est interdit de taper, donc c'est pareil. » Moi, j'aime bien prendre la main de l'aîné et de lui dire « On ne fait que des caresses », vraiment pour lui montrer, après que les gestes ne soient pas toujours hyper doux, précis. Même nous, notre premier bébé qu'on a, on est maladroit, donc encore plus à 5 ans. Mais l'idéal est quand même de surveiller au max pour ne pas la mettre en difficulté, parce que parfois, les tentations, c'est drôle pas. C'est archaïque. Bonne question de Sarah envoyée à l'instant. Est-ce important de prévoir un cadeau pour l'aîné lors de la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur ? Alors, je suis un petit peu partagée sur le sujet du cadeau. Moi, spontanément, ça me fait penser « T'as raison d'être jaloux, et nous, on a raison de se sentir coupable. » Moi, ça fait un peu « On va te faire passer la pilule ». Voilà, spontanément. Oui, ils ne sont pas idiots, quand même. Oui, donc je trouve que le cadeau… Si ça fait une fois de plus, si les parents sont hyper contents, qu'il n'y a jamais… Enfin, ce n'est pas grave. Puis l'aîné peut dire « Mais il a de l'argent, alors que moi, je n'en ai pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il arrive à aller au magasin tout seul. Non, mais c'est pour ça que ce truc du cadeau… Voilà, je trouve que déjà, on met un peu le fait de vouloir faire toujours pareil pour ses deux enfants. Et clairement, ce combat de vouloir toujours être équitable en soi de deux enfants, il est perdu d'avance, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, là, un petit frère, on n'est pas coupable. Enfin, voilà, tout va bien. Alice, qu'est-ce que vous faites pour apaiser les tensions ? Alors, est-ce que vous avez des techniques à partager avec nos téléspectateurs ? Euh, non. Pour moi, c'est clair. Non, non, non. Merci, Alice. Merci, de rien. Merci, bisous. Au revoir. On s'est passé du temps avec les enfants, chacun leur accordait un petit peu de temps avec le grand, avec Elia et Eliana, bien sûr. Elia, alors du coup, comment elle réagit quand vous passez du temps avec elle en tête à tête ? Ça se passe très bien, très très bien, puisque l'attention est forcément sur elle. Mais une fois qu'on rentre à la maison, c'est terminé. C'est une bonne idée, c'est la vraie solution de passer du temps de manière individuelle avec chaque enfant ? C'est vraiment le truc le mieux. Ce qui est important, en fait, c'est que les parents se le notent dans leur agenda comme si c'était un rendez-vous de travail. En gros, c'est le truc, je ne vais pas le zapper si une fois. Vraiment, on se le note, c'est un moment important. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est provoquer le moment. Moi, je rencontre plein de parents qui me disent, mais si, si, quand le petit est à la crèche et quand le troisième est à la musique, je suis avec lui deux heures à la maison. Mais c'est un moment qui est là de fait. Donc, pour l'enfant, ce n'est pas du tout pareil que si, par exemple, le samedi soir, même hyper tôt à 7 heures, je me prépare, je me fais jolie, je plante papa, ton frère, ta soeur à la maison et je t'emmène toi au restaurant. Ce n'est pas du tout pareil que les deux heures. Ce n'est pas vécu pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'âge idéale entre les deux enfants ? On dit souvent que 18 mois, c'est parfait parce qu'on ne se rend pas trop compte. Deux ans, c'est l'enfer. Trois, quatre ans, c'est génial. C'est vrai, ça. J'ai une expérience. Ça dépend des parents. Moi, j'ai attendu cinq ans. Je n'aurais pas pu les faire rapprocher. Et d'autres qui préfèrent se dire, tant qu'on est dans les couches, on fait tout d'un coup. Mais il n'y a pas une différence d'âge que vivent mieux les aînés quand même ? Vous n'avez pas remarqué ça spécialement ? J'ai tout vu qu'ils le vivaient mal à deux ans, trois ans, six ans d'écart. Pas de règle. Bon, d'accord. C'est vrai qu'ils vivent bien. Oui, c'est ça. Mais ils ne viennent pas vous voir. Mais je ne les vois pas. Mais nous, on aime bien gratter les croûtes dans la maison des maternelles. On ne va pas dire quand ça va bien. Ça n'a aucun intérêt. On est comme ça. Merci beaucoup Aurélie Calais pour vos conseils toujours aussi pragmatiques. Est-ce que vous avez conscience que vous serez très souvent cette année kidnappée dans cet endroit ? Avec grand plaisir. J'espère qu'il vous plaît. C'est chouette de voir l'endroit de kidnapping. Merci. Alice d'avoir participé à cette émission. Vous allez voir. Ça va passer. Il y a un moment où ça passe Aurélie. Elle est trop mignonne sa fille et je suis sûre que ça va. Oui, de toute façon, à 35 ans. Vous avez même regretté ces moments-là. Oui, c'est ça. Ok, si vous le dites. On va conclure cette discussion, une fois n'est pas coutume, avec une citation. J'aimerais bien avoir un petit peu d'écho ou un truc comme ça. Citation de Victor Hugo. Allez-y Bernard Pivot. L'amour d'une mère. Chacun en a sa part. Tous, elles l'ont tout entier. Ça clôt bien l'émission. Ça calme ou pas ? Ah ouais. Non mais en même temps, en même temps, c'est pas ce qui est le plus joli. C'est tellement vrai. Merci donc à toutes les deux. Et merci à Clémentine Suquet. Oui, je me disais, il y a un merci que je n'ai pas dit. C'est Clémentine. Merci d'avoir préparé cette discussion. Merci.